... de la République, j'ai dit 13 juin 2019, donc hier, les dispositions de l'article 2 de l'article 2, de l'année 2 de l'article 1er, du décret 185 2019, en date du 16 avril 2019, et bien ces dispositions, cet article portant en convocation du Collège électoral pour l'élection du président de la République, ces dispositions sont donc abrogées, et la date de convocation des éléments des forces armées et de sécurité inscrite sur la liste électorale, cette date devient le samedi 22 juin 2019, et en cas de second tour, le samedi 6 juillet 2019, pour l'élection du président de la République, comme c'est le cas du Collège électoral. Voilà donc pour ce communiqué du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation relative au vote des éléments des forces armées, et de sécurité, nous reviendrons dans ce genre, bien entendu, sur la campagne électorale, mais tout d'abord une page sociale et scolaire, mais en même temps, avec cette cérémonie organisée aujourd'hui par le MASEF, le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Alors, de quelle cérémonie s'agit-il ? Que marque cette cérémonie ? Où s'est-elle exactement déroulée ? Éléments de réponse avec Moussangay. C'est un Waxchot-Sid, précisément à Elmina, que s'est déroulée cette cérémonie. Elle marque la fin de l'année scolaire 2018-2019 du Centre de formation et de la promotion des enfants handicapés. Au cours de cette activité du ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, des prix ont été remis aux trois premiers de chaque filière. Le directeur du centre, Dr. Abdurrahim Bouhlamadi, a saisi cette occasion pour féliciter les meilleurs élèves, encadreurs et partenaires. Il a précisé que le progrès qu'a connu le restructure vient s'ajouter aux différentes réalisations de dix dernières années, notamment dans les domaines des actions du gouvernement visant à améliorer les conditions de vie des personnes handicapées, en faisant la formation professionnelle des personnes handicapées l'une des priorités du département des affaires sociales de l'enfance et de la famille. Le centre a enrichi des résultats satisfaisants depuis sa création en 2014, a dit le Dr. Abdurrahim Hamadi. S'exprimant au nom du bureau de l'association des parents d'élèves, Mme Vatmetou Mintoumhaïmer et Mnegya Mintakhalihin ont salué les efforts déployés par le ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille à travers les activités de ce centre de formation et de la promotion des enfants handicapés. Elles ont présenté quelques doléances au département du Masef pour leur faciliter le transport et la protection sanitaire de cette frange de la société. Cette cérémonie a été marquée par la distribution des prix d'encouragement aux enfants du centre, aux responsables administratifs et employés de cette structure, vu l'effort qu'ils ont fourni pour la réussite de l'année scolaire 2018-2019. L'année scolaire 2018-2019 vient d'être clôturée au niveau de ce centre de formation et de promotion des enfants handicapés. Cérémonie qui s'est déroulée aujourd'hui, présidée par la Masef, la ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille. Venons-en maintenant à la campagne électorale qui bat son plein, mais ce sera après ça. Voilà donc, deuxième semaine, elle a commencé aujourd'hui, deuxième semaine de la campagne électorale pour les scrutins du 22 juin prochain. Et au fur et à mesure que les jours-y s'approchent, la campagne gagne en intensité, particulièrement au niveau des candidats. Nous allons donc dérouler l'activité des six candidats aux fauteilles présidentielles, suivant, comme toujours, l'habitude, l'ordre établi au niveau du Conseil constitutionnel, conformément à l'ordre du dépôt des dossiers des candidats au niveau de ce Conseil. Nous allons commencer par le candidat Oul Razouani. Il était hier à Kifa, un meeting électoral, il l'a présidé, compte rendu de notre envoyé spéciale Mohamed Taqiyullah al-Edem, un compte rendu repris en français par Mélika Nakli. Une foule nombreuse a accueilli à Kifa, capitale de l'Assaba, le candidat Mohamed Chir Mohamed Ahmed Chir Razouani, dont c'était la huitième étape de sa tournée. C'était un meeting haut en couleur et en son, au cours duquel il a salué les habitants de Kifa et les a remerciés pour leur présence massive. La liesse qui régnait a été quelque peu tempérée par la présentation des condoléances du candidat à la famille mauritanienne dans son ensemble et aux proches-parents du défunt d'El Jiyid et à toutes les familles qui ont perdu l'un des leurs dans une circonstance similaire. M. Mohamed Chir Mohamed Ahmed Chir Razouani s'est adressé aux populations pour leur présenter en détail son programme électoral, afin que ces mêmes populations lui accordent leur confiance et votent massivement en sa faveur le jour du scrutin, lui permettant ainsi d'accéder à la magistrature suprême au cours des cinq prochaines années. Le candidat a mis l'accent sur la position géostratégique de la Saba et de ses populations connues pour leur qualité morale. Il a annoncé que la Saba bénéficiera, si il gagne les élections, de l'ouverture d'une école d'élevage pour promouvoir le secteur animal afin d'améliorer ses prestations. Il a annoncé également la construction de routes reliant Kankosa à Oulienje et Boumden à Tijikja, entre autres. M. Mohamed Chir Mohamed Ahmed Chir Razouani a précisé au cours du meeting que son programme électoral accorde une importance particulière à la jeunesse à travers la création d'un cadre lui permettant une vie décente et un environnement propice pour renforcer son rôle et mettre en valeur son génie créateur au service du développement du pays. Il a ajouté que son action vise aussi la mise en place de politiques sectorielles structurantes pour diversifier la production du pays. Il a précisé qu'il va créer 50 000 emplois et développer l'enseignement technique et professionnel avant de dire qu'il a une stratégie pour éradiquer la pauvreté, les disparités, le chômage, toute forme de marginalisation et d'iniquité ainsi que des mesures de protection sociale. Dans le cadre de l'exécution de cette stratégie, M. Mohamed Chir Mohamed Ahmed Chir Razouani a révélé la création d'une agence nationale qui bénéficiera d'une subvention de 200 milliards d'UGIA sur 5 ans. Le candidat s'est engagé, s'il est élu, à augmenter les salaires des fonctionnaires, des agents de l'État, des retraités et de généraliser l'assurance maladie en plus de la création d'une structure par l'État qui prendra en charge les handicapés et les nécessiteux. Il a souligné qu'il apprécie hautement l'ambition légitime des femmes qui aspirent à plus de liberté et d'égalité ainsi que les déterminations à contribuer à l'effort de construction nationale. M. Mohamed Chir Mohamed Ahmed Chir Razouani a indiqué que sa stratégie permettra une compatibilité entre le système éducatif recherché et le développement à travers le renforcement des capacités des enseignants, l'amélioration de leurs conditions et la fourniture de moyens lui permettant de jouer pleinement un rôle central dans la formation de générations futures capables de diriger la Mauritanie. Le candidat a assuré qu'il mettra en œuvre une stratégie globale visant à instaurer des services de santé de qualité avant de rappeler dans le domaine sécuritaire que des pays envoient des délégations mauritannies pour s'informer de l'expérience réussie qui est appréciée par une grande partie du monde. M. Mohamed Chir Mohamed Ahmed Chir Razouani a demandé aux populations de la Saba de voter en sa faveur le jour du scrutin. Voilà, vous le razouanez donc hier à Kifa, la capitale de la Saba. Quant au candidat Oul Boubacar, lui, il était à Selibaby, la capitale du Gidimaha. Là, il a tenu un meeting électoral. Le compte-rendu de notre envoyé spécial Mohamed Oul Sidi Rebeid. Mohamed Oul Sidi Rebeid donne le compte-rendu et repris en français par Amin Atakan. La campagne électorale pour l'élection du futur président de la République entame sa dernière ligne droite après avoir bouclé une première semaine marquée par une intense activité électorale. Et c'est dans ce cadre que le candidat à la magistrature suprême Sidi Mohamed Oul Boubacar Oul Boussalef a présidé dans la ville de Selibaby, capitale de la wilaya du Gidimaha, un meeting électoral populaire. Devant un public enthousiaste, le candidat a tout d'abord remercié les populations de la wilaya du Gidimaha pour la quai chaleureuse qu'ils lui ont réservé, précisant que leur présence, malgré la forte chaleur, témoigne de leur aspiration au changement. Ajoutons que la ville de Selibaby souffre de multiples problèmes allant de la pauvreté au manque d'eau, malgré le fait qu'elle se trouve sur la rive du fleuve, insistant sur l'insuffisance des services de base tels que la santé et l'enseignement. Le candidat a indiqué que le gouvernement a refusé toute tentative visant à organiser des élections dans des conditions normales, précisant à cet effet que les pouvoirs publics ont refusé de revenir sur la composition de la Commission électorale nationale indépendante Séni. Le candidat à l'élection présidentielle du 22 juin 2019, Sidi Mohamed Oulboubacar, après avoir dressé un bilan sombre de l'action du gouvernement, a dévoilé devant l'assistance son projet pour le développement de la wilaya du Gidimaha à travers la création d'une agence nationale de transfert d'argent pour les émigrés, la généralisation de la distribution de l'eau potable, le désenclavement de la wilaya, en la reliant à d'autres wilaya, la lutte contre le racisme et l'esclavage, ainsi que le renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Auparavant, le coordinateur de la campagne du candidat au niveau de la wilaya du Gidimaha avait souhaité la bienvenue au candidat et à sa délégation, attirant l'attention sur l'importance des espoirs que place en lui le peuple mauritanien en général et les habitants de la wilaya du Gidimaha, en particulier insistant sur la détermination des populations de la wilaya d'assurer la victoire aux lamas et éclatantes du candidat le jour du scrutin. S'adressant au candidat, il a dit que les mauritaniens voient en lui le dirigeant approprié pour gérer les affaires de la cité en cette conjoncture sensible et de surmonter les obstacles pour amener la Mauritanie à bon port. A noter que le meeting s'est déroulé en présence des représentants des partis soutenant le candidat Sidi Mohamed Oulboubakar Oulbousalef. Oulboubakar, donc, qui était hier à Sélibabi, la capitale du Gidimaha. Nous sommes maintenant aux activités du candidat Oulboubakar 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 Oulboubakar. Bailaba. Les sympathisants et soutien du candidat Biramda Abaide lui ont réservé hier soir un accueil chaleureux et enthousiaste lors de son retour à Nouakchott avant d'entreprendre d'autres meetings à l'intérieur du pays. Une fois arrivé au siège de campagne, le candidat s'est adressé à ses sympathisants et militants. Il s'est engagé en cas de victoire de faire prévaloir à l'âge 6 au profit de tout le peuple mauritanien sans exclusion. Il a exhorté ses partisans à soutenir son combat contre toute forme de marginalisation. Le candidat appelé ses sympathisants et soutien a voté massivement en sa faveur le 22 juin. Auparavant, le candidat Biramda Abaide était à Agjust en écherie. Là aussi, il a présidé un meeting populaire au cours duquel il a affirmé que la Mauritanie n'est ni une boutique ni un héritage avant d'ajouter qu'il s'opposera à tout celui qui voudra hypothéquer la liberté, l'honneur et la noblesse du peuple mauritanien. Biramda Abaide a indiqué que les populations de l'incherie ont soif et sont touchées par des épidémies causées par les activités de la société minière qui polient l'atmosphère et puis les ressources naturelles de la villaya. Le candidat a fait savoir qu'il représente une nouvelle génération d'hommes politiques qui n'ont pas besoin de l'auge de la presse avant d'exhorter les populations de la villaya à mener une action visant à changer ce régime. Le candidat a affirmé que toutes les couches sociales sont victimes de la marginalisation et de l'arbitraire, ce qui l'a poussé, a-t-il dit, à se dresser contre cette situation en prenant la justice sociale et l'état de droit. Il s'est engagé à réaliser toutes les donerances du peuple mauritanien avec transparence et justice s'il est porté à la tête du pays. Biramda Abaide a ainsi appelé les populations de l'incherie à voter massivement pour lui le 22 juin, assurant que son programme électoral incarne mieux le changement et un avenir meilleur pour la Mauritanie. Les interventions des membres du directoire de sa campagne ont été axées sur la sensibilisation des citoyens sur la manière de voter et sur leur présence massive au bureau de vote le jour du scrutin, le 22 juin. Le candidat d'Arabi, donc, hier après-midi à Agjoujt, hier soir, ici, à Nouakchot. Où était alors le candidat Wulmoulou ? De bien, il était à Nema, la capitale d'Eod, El-Gharbi, et là, il a tenu un meeting électoral. C'est un compte-rendu de notre envoyé spécial qui accompagne le candidat Chekna, Cheksadbou. Nema, la capitale d'Eod, de Sharqi, a constitué la sixième étape de la tournée électorale du candidat Dr. Mohamed Oulmouloud, candidat de la coalition des forces du changement démocratique. Ses soutiens et sympathisants l'ont accueilli à l'entrée de la ville. S'ensuit un défilé de voitures menant au lieu du meeting électoral organisé par le directoire local de campagne de la coalition des forces du changement démocratique. Au cours de ce meeting, les intervenants ont dressé un tableau sombre de la situation qui prévaut dans le pays. Ils ont appelé à voter le changement en la personne de Dr. Mohamed Oulmouloud. Ce dernier a pris la parole pour d'abord dire que rien n'est possible sans la préservation et la consolidation de l'unité de notre peuple. Qu'il n'est ni le candidat d'une tribu ni d'une ethnie, qu'il est le candidat du peuple mauritanien dans son ensemble. Dr. Mohamed Oulmouloud a indiqué que dans son programme, le renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale occupe une place de choix. Sur le plan social, il a affirmé que les séquelles de l'esclavage persistent avec la complicité du régime en place qui, malgré les déclarations et les multiples lois criminalisant ce fléau, ne prend pas les mesures qu'il faut pour éradiquer ce fléau. Le candidat dit qu'il va lutter contre toutes les discriminations sociales fondées notamment sur les appartenances de tribus ou de castes. Il a également rappelé la nécessité de lutter contre la gabegie, ce qui passera par réformer l'administration et les finances publiques. Parlant de l'éducation, Dr Mohamed Oulmouloud a indiqué qu'il va redresser l'éducation et réhabiliter et réunifier l'école mauritanienne, cette école qui est devenue un des facteurs de division selon Oulmouloud. Le candidat a rappelé l'importance de l'élevage dans les wilayah des deux hod qui approvisionnent en grande partie le reste du pays. Ce secteur, selon Oulmouloud, doit être soutenu. Les produits de première nécessité étaient également au centre du discours du candidat qui compte les subventionner pour alléger les souffrances des populations. Le candidat s'est engagé devant ses sympathisants à accorder une priorité à la santé des populations en augmentant le budget du secteur de la santé. Sur le plan de la sécurité, le candidat a rappelé la nécessité d'avoir une défense solide, opérationnelle et moderne, indiquant qu'il va poursuivre le processus de modernisation et d'opérationnalisation de nos forces de défense dans le cadre d'une nouvelle stratégie de défense nationale qui tient compte des évolutions géopolitiques. Il a souligné l'importance du rôle joué par nos forces de sécurité et de défense qui doivent être mieux traitées financièrement pour qu'ils puissent accomplir leur mission dans de bonnes conditions. Pour clôturer son propos, Dr Mohamed Oulmouloud a mis l'accent sur la nécessité d'avoir une diplomatie active, équilibrée, indépendante et de développement et surtout la nécessité d'avoir de bonnes relations avec les pays frontaliers. Oulmouloud, le candidat Oulmouloud qui était hier en Néma la capitale du Hode El-Charqui. Venons-en maintenant au Hode El-Gharbi où se trouvaient hier deux candidats. C'est tout d'abord le cas du candidat Oulé Loavi. Il a tenu la balle aussi sur ses meetings et d'autres activités sur ses activités de précision avec un train envoyé spécial Mohamed Oulabdarrahman. Mohamed Oulabdarrahman dont le compte rendu est repris en français par Abdullah Demeba. C'est sous le viva de ses partisans et sympathisants que Mohamed Lemine El-Moultreji El-Wavi a foulé le sol de la ville de Néma au huitième jour de cette campagne électorale. Le candidat qui se dit porteur de l'espoir des jeunes a été accueilli par une foule acquise à sa cause. À la tête d'un cortège de véhicules, il a aussi sympathisé avec ses partisans au niveau de la ville de Néma. Dans ce cadre, il a sillonné les principales artères de cette ville. Sur la route menant au QG de campagne, le candidat Mohamed Lemine El-Moultreji El-Wavi a été accompagné par un cortège de véhicules en plus de ses sympathisants qui brandissaient les affiches de campagne de leurs leaders. Une fois au siège de campagne, le candidat Mohamed Lemine El-Moultreji El-Wavi a salué ses militants qui sont venus à sa rencontre. Le candidat a aussi visité le stade des jeunes de la ville de Toujravir. Sur place, il a sympathisé avec les jeunes de ces localités qui sont des habitués de ce complexe sportif. Il a réaffirmé qu'une fois qu'il sortira victorieux du scrutin du 22 juin, les jeunes vont disposer de la place qui leur revient. Les jeunes artistes se sont aussi produits au cours de ce rassemblement des jeunes de ces localités. à Nema, Mohamed Lemine El-Moultreji El-Wavi a organisé un meeting dans la soirée. Ce meeting s'est tenu en présence des responsables au niveau régional de la campagne du candidat de Mohamed Lemine El-Moultreji El-Wavi. Plusieurs membres du directoire de campagne du candidat se sont exprimés. Ils ont tour à tour appelé à un vote massif en faveur de leur candidat. Ils ont aussi rappelé la place importante qu'occupent les franges démunies dans le programme du candidat. La directrice de campagne des femmes du candidat Mohamed Lemine El-Moultreji El-Wavi a demandé aux femmes de faire confiance à leur candidat. Ce dernier, dit-elle, va répondre à leurs attentes et aspirations. Prenant la parole par la suite, le candidat a présenté son programme électoral. Le programme qu'il a préparé comprend 99 points qui traitent des problèmes d'éducation, de santé, d'économie, de sécurité, de diplomatie, entre autres. Le candidat de l'Espoir, Mohamed Lemine El-Moultreji El-Wavi, s'est engagé devant les habitants du roi de Chagri à faire de l'enseignement des langues nationales une priorité dans le système éducatif. Concernant la sécurité, le candidat a exprimé sa volonté de mettre en place une armée forte et républicaine afin d'assurer la sécurité des citoyens. Il a aussi promis de donner aux femmes leurs droits au complet qu'on prescrit en islam. à l'endroit des jeunes, il s'est engagé à mettre un terme au chômage de cette frange. En plus, dit-il, avec sa stature de jeune, il va accorder une attention particulière à la jeunesse. Voilà, où les lois qui étaient bien et bien à Nema et non à Haud-Al-Gharbi comme je l'ai dit tout à l'heure à Nema, donc la capitale de Haud-Chagri. En revanche, le candidat Khan Hamidou Baba, lui, il était hier dans le Haud-Al-Gharbi et il a visité différentes localités qui ont rendu sur ses activités avec notre envoyé spécial Saadine Ouliaï, Saadine Ouliaï auquel Bokarbaï là-bas apprêtez sa voix. Accueil populaire du candidat Khan Hamidou Baba dans plusieurs localités de la villière de Haud-Al-Gharbi. Au cours des meetings qu'il a présidés dans ces localités, le candidat Khan Hamidou Baba a déclaré être surpris par l'ampleur de la pauvreté au sein des populations. Il a indiqué que ce qui ambition de diriger le pays doit prendre comme priorité urgente la prise en compte des besoins des citoyens et réagir avec célérité à leurs préoccupations quotidiennes. Le candidat a ajouté dans ce cadre la mise en place d'un programme économique et social global en vue d'améliorer les conditions de vie des habitants et de répondre à leurs besoins pressants. Khan Hamidou Baba a indiqué que son programme électoral couvre des secteurs vitaux comme la santé l'éducation l'agro-pastoralisme l'eau potable la réforme foncière la justice sociale entre autres. Le candidat a ajouté qu'il œuvrera à renforcer l'unité nationale la démocratie et instaurer un état de droit et favoriser une cohabitation harmonieuse entre toutes les composantes sociales du pays. Le candidat a affirmé que son programme électoral accorde un intérêt capital à la santé à l'éducation à la jeunesse à l'assistance au front social démuni et à la promotion de la culture de la paix sociale. Il a en outre noté que son programme accorde une large place à la promotion des jeunes et nos couches qui jouent un grand rôle dans le développement des pays. Khan Hamidou Baba a passé en revue les grandes lignes de son programme de société et insistant sur l'importance de procéder à une distribution équitable des richesses nationales. Il a vertement critiqué la privation de larges couches de leurs droits de profiter de ces richesses. Il s'est engagé à corriger cette anomalie s'il est élu. Les intervenants ont aussi souligné que le programme de société du candidat Khan Hamidou Baba est le plus pertinent, ajoutant qu'il est le plus apte à provoquer un important essor économique donc de mener à bien cette noble mission. Pour cela, ils appellent les populations du Rondel-Gharbi à voter massivement pour le candidat Khan Hamidou Baba le 22 juin. Voilà donc pour les activités des six candidats au fauteuil présidentiel le 22 juin prochain durant cette dernière journée. C'était hier, cette dernière journée de la première semaine de la campagne électorale. Eh bien, les états-majors de chacun des candidats sont aussi très actifs, ils animent des soirées électorales tant à l'intérieur des pays qu'à l'extérieur, qu'à Noaqchote, bien entendu. Et on va voir un peu l'ambiance qui prévaut aussi bien ici à Noaqchote qu'à l'intérieur des pays. On va commencer par l'ambiance qui caractérise donc les soirées électorales au niveau des trois Willaïa de Noaqchote en compagnie d'Aminota Khan. Les quartiers généraux des différents candidats aux élections présidentielles de 2019 poursuivent leurs activités de sensibilisation et d'animation. Les responsables des candidats mettent les bouchées doubles et ne mènent à aucun effort pour attirer le maximum d'électeurs possibles. Dans la Willaïa de Noaqchote Ouest, l'initiative des jeunes dénommés de la Contribution et d'Action en soutien au candidat Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazwani a tenu un meeting dans la Moukata de Tabrazzayna. Au cours de la manifestation, le public a été sensibilisé sur le programme du candidat. Le président de l'initiative a passé en revue devant l'assistance les réalisations accomplies dans le pays au cours de la dernière décennie. Était présent à la rencontre le directeur de campagne du candidat à la magistrature suprême Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Al-Ghazwani ainsi qu'un parterre de personnalité et de cadre de la campagne du candidat. Autre soutien du candidat numéro 1 sur la liste suivant l'ordre de dépôt au Conseil constitutionnel, il s'agit d'Ehlal Waddadi dans la Moukata du Xa. Là également, une soirée électorale animée était organisée. L'assistance a été édifiée sur le programme du candidat. D'autres intervenants ont souligné la nécessité du retrait des cartes d'électeurs avant le scrutin. Les jeunes regroupés au sein de l'initiative du 1er mars ont tenu une soirée électorale sous le thème du rôle de la jeunesse dans la politique. Les participants à la rencontre ont été sensibilisés sur le programme du candidat Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed La wilaya de Nouakchot Nord vit au rythme de la campagne. Des animations de plus en plus festives sont organisées dans les différentes Moukata que comprend cette wilaya. Les directoires de campagne des candidats sionnent actuellement les Moukata pour sensibiliser leurs citoyens sur leurs programmes respectifs afin d'attirer le maximum d'électeurs possibles. A Toujinin l'initiative Oui Oui en avant a organisé une veillée électorale centrée sur le programme du candidat Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed El-Kazwani. Les intervenants ont insisté sur la nécessité du retrait des cartes des lecteurs. La wilaya de Nouakchot Sud n'est pas en reste. La coordination de la campagne du candidat Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed El-Kazwani a organisé un rassemblement imposant sur la place située en face du foire. Là, le coordinateur de la campagne du candidat dans la Moukata de Riyad a expliqué en détail le programme du candidat Mohamed Cheikh Mohamed Cheikh D'autres intervenants se sont succédés à la tribune notamment la représentante de la coordination des femmes. Elle a expliqué le rôle et la place de choix qu'occupe la femme dans le candidat du consensus national selon ses dires Mohamed El-Kazwani. Autre rencontre dans la wilaya de Nouakchote Sud, il s'agit cette fois-ci dans la Moukata à Darafad du rassemblement organisé par les partisans du candidat Mohamed Mouloud qui ont organisé une soirée medieh. Là, également, les partisans du candidat Mohamed Mouloud ont sensibilisé le public sur le programme du candidat Mohamed Mouloud qui, ont-ils déclaré, est un homme constant dans sa lutte et qui oeuvre depuis la création de son parti à l'unité nationale et à la cohésion sociale. Dans les trois wilaya de Nouakchote, les représentants des candidats traitent depuis le début de la campagne électorale des sujets importants du programme de leurs différents candidats respectifs parmi lesquels l'économie, le social, la santé, l'éducation et les loisirs. Les responsables des campagnes utilisent des méthodes attirantes choisies selon eux par chaque candidat pour instaurer une fois élue la justice, renforcer le tissu social du pays et assurer la stabilité et la sécurité dans le pays. Voilà pour l'ambiance donc au niveau des trois wilaya de Nouakchote. L'ambiance donc durant les soirées électorales et l'intérieur du pays n'est pas en reste loin sans faux. Les wilaya vivent elles aussi à l'ère de cette campagne électorale et les soirées sont toutes aussi animées. On va faire un tour donc de ces différentes wilayas surtout celles qui nous sont parvenues qui nous ont été envoyées par nos envoyés spéciaux sur place. Je vous propose maintenant un tour du côté du sud du centre et de l'est à savoir Kaïedi, Alègue et Ayoun. C'est une ambiance donc avec Abdullah Demeba. La ville d'Ayoun, capitale régionale de la wilaya du Khoud el-Gharbi, regorge de potentialité. Cette localité a bénéficié d'infrastructures de base nécessaires pour son essor économique. Cet habitant dit que toute personne qui vient à Ayoun va se rendre compte de l'évolution économique de cette localité. Il y a plusieurs commerces qui opèrent sur place. Cet habitant a pour sa part mis en avant les services de base qui sont disponibles à Ayoun. Cet autre résident dit que Ayoun est une ville à forte activité économique. Elle a joué un rôle essentiel dans l'économie du pays, ce qui, dit-il, remonte bien avant l'indépendance du pays. Cet autre habitant met en avant la position géostratégique d'Ayoun au vu de sa position de ville-carrefour, ce qui lui confère, dit-il, une importance au niveau du Houd el-Kharbiya. En plus, cette ville n'est pas loin du pays voisin du Maliya. Le marché d'Ayoun en jour de campagne est un lieu où les commerces continuent d'opérer avec une intense activité économique. Il s'appelle Yarba, plus connu sous le nom de Maounak. Il ne connaît que la vente de Michui qui constitue son activité de prédilection. Ce travail, il l'exerce depuis 30 ans. Tous les citoyens de passage à Alec en partance pour l'intérêt du pays, connaissent ce personnage. Il est comblé par cette activité qu'il exerce et prend du plaisir à se mettre au service de ses nombreux clients. Il dit que tout le monde le connaît. Grâce à cette activité qu'il exerce, dit-il, sa popularité s'est répandue à l'étranger. Les ressortissants du Khoud el-Ghadbi et de la Sabah, dit-il, ont envie de consommer le Michui qu'il a préparé et le thé qui est offert sur place. En plus, dit-il, même le couscous qu'il prépare est très bon. Les voyageurs de passage au niveau de la tente de Maounak semblent apprécier ses services. Tel est le cas de cet enfant qui dit qu'il vient de Noakchot, il est venu au niveau de la tente de Maounak pour bien se nourrir. Les voyageurs à destination de l'Est et du Sud du pays semblent être séduits par les services de Maounak qui se frôlent les mains particulièrement en cette période électorale. La Moukata d'Embout relevant de la village du Gorgol vibre au rythme de la campagne électorale, affiche portrait des candidats avec des insignes et slogans sont visibles un peu partout particulièrement au niveau du marché d'Embout. Ce monsieur du nom de Sidi s'adonne à ce métier depuis des années. Le scrutin présidentiel du 22 juin prochain l'intéresse à ce titre dit-il il ne compte pas se le faire raconter. Il dit attendre avec impatience le jour du vote pour exprimer sa position. Sidi n'est pas le seul au niveau du marché d'Embout qui suit avec un grand intérêt le processus menant au scrutin du 22 juin. Cet autre résident dit que les élections sont très importantes d'où la nécessité d'y prendre part. À Kédi, les soirées électorales vont bon train. Ces rassemblements constituent une opportunité de sensibiliser les populations afin que ces derniers puissent faire confiance à leur candidat le jour les artistes ont aussi une place de choix dans ces soirées électorales. Des soirées électorales donc au niveau du Gorgol, du Brakna et du Haudel Harbi donc des soirées qui permettent aussi à nos envoyés spéciaux de nous envoyer quelques informations spécifiques à chacune de ces wilayas. On va nous rendre maintenant dans les wilayas du nord qui sont aussi à l'heure de la campagne électorale. Nos envoyés spéciaux nous ont envoyé des reportages sur l'Adrar, sur Dakhlet Noazibou, sur Thierry Zemmour et sur l'inchérie. Eh bien, c'est un compte-rendu de nos envoyés spéciaux et c'est ici avec Moussang Ghaï. A Ojeft, dans la wilayah de l'Adrar, ce rassemblement populaire vient accompagner les efforts de la direction régionale de la campagne des candidats M. Mohamed ou le Cheikh Mohamed Ahmed ou l'Al-Qazwani. Initiateur de cette activité politique et responsable de la campagne régionale des candidats en Adrar, on saisit cette occasion pour préciser aux électeurs de la moukata d'Aojeft que le scrutin du 22 juin 2019 est un choix politique historique où les habitants de cette moukata doivent prouver leur engagement et détermination pour faire élire leurs candidats. Ce rassemblement populaire à Ojeft s'est déroulé en présence de la coordination régionale des candidats des acteurs politiques de la wilayah de l'Adrar et les locaux et plusieurs autres structures de jeunes et de femmes. En une semaine de la fin de la campagne électorale de la présidentielle du 22 juin 2019, la campagne de sensibilisation se poursuit à Noa Dubu. Cette fois-ci, c'est le tour des différentes structures de l'Union pour la République IPR au niveau des jeunes et des femmes qui ont pris l'initiative de battre leur campagne. Les principaux responsables de la coordination régionale de cette campagne à Noa Dubu ont dit que la dernière phase est importante pour accrocher plus des lecteurs en les sensibilisant sur les techniques de vote. Pendant que l'initiative Mouvement Moustémerron Génération Quazouani en Noa Dubu marque son empreinte en affirmant son soutien au candidat M. Mohamed Mouri-Sheikh Mohamed Ahmed Mouri-Sheikh Quazouani. Au robinet 5 en Noa Dubu, les sympathisants du candidat ont organisé une soirée électorale, une occasion pour cette initiative politique de déclarer son attachement au candidat du consensus national. A l'espace où leur candidat avait lancé sa campagne électorale de la présidentielle du 22 juin en Noa Dubu, une initiative a été organisée pour faire le point sur la première étape de cette campagne et les dispositions à prendre pour plus de sensibilisation. D'autres ont saisi cette occasion pour défendre les programmes électoraux de leurs candidats dans les domaines sociaux, économiques, culturels, religieux et diplomatiques. Quant aux sympathisants et militants du candidat M. Sidi Mohamed de Boulboubakar en Noa Dubu, ils ont mobilisé leur électorat du 22 juin 2019 en présence des partis politiques qui soutiennent leurs candidats. A cette occasion, le directeur régional de la campagne a déclaré que leur candidat est en mesure de changer la situation du pays durant les 5 prochaines années à travers le vote de leurs électeurs. L'organisateur de cette initiative a expliqué les objectifs de son action politique en soutenant le candidat du changement civil dit-il. A l'espace public de Mourbaz à Noa Dubu, un rassemblement populaire a été organisé en faveur du candidat M. Kan Hamidou Baba. Prenant la parole face aux militants et sympathisants du candidat, le coordinateur régional de sa campagne a expliqué les objectifs du choix de leur candidat qui vient d'être intervenir à cette période importante et historique du pays. Azouerat, discours politique, soirée électorale et rassemblement populaire. Voilà ce qui attire l'attention des observateurs politiques de la Seine au cours de cette campagne électorale présidentielle dit 22 juin 2019. En une semaine de la fin de cette campagne, le constat est que Azouerat a connu une forte mobilisation. C'est dans ces cadres que la coordination de la campagne de M. Mohamed Oulichek Mohamed Ahmed Oulil-Kazouani a supervisé deux rassemblements populaires. Le premier s'est tenu au quartier de Savire et le deuxième au quartier de Tahril. Ces partisans et militants ont affirmé leur conviction du programme de leur candidat. Ils ont précisé que ce programme est sans doute utile pour un changement profond du pays en améliorant les conditions des vies des populations. Aussi, disent-ils, la création d'une école républicaine, la sécurité et la justice sociale sont des aspects parmi d'autres qui font que leur candidat est défendable. A Tahril de Zohérat, une soirée électorale a été organisée en faveur du candidat M. Mohamed Oulmouloud. Au cours de cette activité, les principaux organisateurs ont évoqué le combat que mènent leur candidat et l'importance de son programme électoral, tout en précisant que voter pour leur candidat le 22 juin 2019 est une occasion pour développer les pays dans différents domaines et que cette occasion précise-t-il et a exploité pour transformer la situation du pays à une réalité pour l'intérêt de tous d'une part et d'autre part il est temps disent-ils que l'opposition gère les affaires du pays. A Aqjoujta, capitale et régionale de la Willaïa, de l'Inchiri, l'initiative politique de Tabrancote affirme son soutien au candidat du consensus national face aux différentes réalisations qu'a connues la Mauritanie d'Iran de dix dernières années. Les initiateurs de ce rassemblement populaire ont dit que préserver ces réalisations ne peuvent se concrétiser qu'en choisissant leur candidat qui est M. Mohamed ou le Cheikh Mohamed Ahmed ou le Qazwani. D'autres affirment que la situation que traverse le pays nécessite la participation de tous en se mobilisant contre ceux qui font de la haine leur combat. Toujours à Aqjoujta, l'initiative des femmes de l'IDP ont organisé un rassemblement populaire au profit du candidat M. Mohamed ou le Cheikh Mohamed Ahmed ou le Qazwani. Une occasion pour les organisatrices de mettre l'accent sur l'importance de réalisations qu'a connues notre pays et la nécessité d'accompagner tout effort visant à soutenir les actions de la femme mauritanienne. La coordination régionale du candidat et autres acteurs politiques à Aqjoujt ont déclaré qu'ils n'éménageront aucun effort pour prise de sensibilisation en faveur de leurs candidats. Voilà donc pour l'aspect sensibilisation durant cette campagne électorale tant au niveau des candidats qu'au niveau de leurs états majeurs à travers le pays. D'autres aspects non moins importants ce sont les mesures juridiques et organisationnelles justement pour l'organisation de ce scrutin dit 22 juin et c'est la tâche de la CENI et la Commission électorale nationale indépendante. Précision avec Medica Nakhli. Dans une atmosphère festive et de saine concurrence que se déroulent les activités de sensibilisation et d'animation au cours des meetings et soirées électorales menées par les candidats en liste et les quartiers généraux des candidats aux élections présidentielles de 2019. Le but étant d'engranger le maximum de sympathisants selon les normes requises en la matière par le législateur comme le stipule l'article 6 de la loi organique numéro 028 de 2010 en date du 12 avril 2012 qui décrète que la campagne électorale s'ouvre 15 jours avant le premier tour. Selon les procédures et normes requises les candidats en liste doivent présenter leurs programmes électoraux cinq jours plus tard après le début de la campagne à la Commission électorale nationale indépendante. Les candidats sillonnent le pays pour sensibiliser les citoyens sur leur programme électoral afin d'attirer le maximum d'électeurs le jour du scrutin. Toutes les mesures ont été prises par la Commission électorale nationale indépendante pour que ces élections se déroulent selon les normes et procédures internationalement reconnues. Toute la logistique et les moyens humains ont été mis à contribution pour assurer le succès de ce scrutin du 22 juin courant. Le 22 juin courant, donc, la Mauritanie va voter pour élire un nouveau président qui va succéder à l'actuel M. Mohamedoula Abdelaziz qui vient de terminer ces deux mandats et auxquels la Constitution interdit un troisième mandat. Voilà, donc, la campagne électorale est entrée aujourd'hui dans sa deuxième semaine consécutive et vous l'avez constaté, au fur et à mesure que les jours J s'approchent, l'activité s'intensifie tant au niveau des candidats qu'au niveau de leurs États majeurs. Tout cela en quête des voix, chacun redouble un effort pour expliquer son programme électoral et attirer le maximum d'électeurs. Voilà, ce jour-là est à présent terminé. Merci à vous, Mme, Mlle, M. de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnées et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est la cérémonie de clôture de l'année scolaire 2018-2019 au niveau du centre de formation et de promotion des enfants handicapés. C'était aujourd'hui une cérémonie préjugée par la Mazel. Ici, ce sont les six candidats aux fauteuils présidentielles qui multiplient leurs efforts et les meetings à travers le pays tant à manchote qu'à l'intérieur pour attirer le maximum d'électeurs. Et ici, c'est l'ambiance des soirées électorales qui ponctue donc la vie durant ces deux semaines aussi bien à manchote qu'à l'intérieur du pays. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très, très bonne fin de soirée électorale, bien entendu, une très, très bonne fin de semaine et encore une fois, un très grand merci pour nos envoyés spéciaux, nos équipes qui couvrent cette campagne électorale et qui accompagnent les candidats et qui sont sur place pour nous faire vivre ces soirées électorales, ces équipes, chauffeurs, camarémanes, techniciens et journalistes. Rendez-vous demain aux mêmes heures, 19h21h30, bonsoir. Enverti d'un décret rendu public par la présidence de la République, les dispositions de l'année 2 de l'article 1er du décret 185 2019 en date 10 avril 2019. Pourtant, convocations du collège électoral pour l'élection du président de la République sont abrogées et la date de convocation des éléments des forces armées et de sécurité inscrits sur la liste de la République.